Gloire, 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 merci Jésus, nous t'étonnons, alléluia, Dieu est le sang du padeau, gloire au Saint-Esprit de Dieu, gloire au Saint-Esprit de Dieu, alléluia, merci Jésus, merci Jésus, gloire, 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 alléluia, gloire au Saint-Esprit de Dieu, merci Jésus-Christ les uns arrêtent, alléluia, merci Jésus, merci Jésus, gloire, 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 alléluia, alléluia, merci Jésus-Christ, alléluia, merci, merci Jésus-Christ, gloire, 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 alléluia, merci Jésus, merci Saint-Esprit de Dieu, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit de Dieu, gloire, louange, honneur à toi Seigneur, l'honneur et la gloire à toi Seigneur, à toi Seigneur, merci Jésus, alléluia, alléluia, sois glorifié, sois béni Seigneur, alléluia, merci Jésus, merci Jésus, merci Saint-Esprit de Dieu, merci Saint-Esprit de Dieu, merci Saint-Esprit de Dieu, alléluia, merci Saint-Esprit de Dieu, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit de Dieu, gloire, louange, honneur à toi Seigneur, sois béni, sois exarté, sois béni, sois magnifié Seigneur, sois glorifié, alsois glorifié, alléluia, Merci Jésus Merci Saint-Esprit de Dieu Merci Jésus Merci Saint-Esprit de Dieu L'honneur et la gloire T'es rivière à toi, toi soeur Sois béni Seigneur Hallelujah Hallelujah Sois béni Seigneur Hallelujah Merci Jésus Merci Jésus Hallelujah 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 Sois béni Seigneur Sois exacté Sois béni Seigneur Sois magnifié Sois béni Seigneur Sois glorifié Sois béni Seigneur Sois élevé Sois béni Seigneur Sois gravé dans nos mémoires Merci Jésus Merci Seigneur Gloire et louange Gloire et louange A toi Seigneur Gloire et louange A toi Gloire et louange Seigneur La louange à toi Seigneur Gloire et louange Gloire et louange à toi Seigneur Gloire et louange à toi Alléluia Merci Jésus Merci Jésus Gloire à toi Gloire à toi Saint Esprit de Dieu Gloire à toi Saint Esprit de Dieu Gloire à toi Saint Esprit de Dieu Nous voulons te bénir Seigneur Gloire à toi Saint Esprit Gloire à toi Saint Esprit de Dieu Gloire à toi Saint Esprit Gloire à toi Saint Esprit de Dieu Gloire à toi Saint Esprit Gloire à toi, Saint-Esprit de Dieu Alléluia Merci Jésus Merci Jésus Christ Merci Jésus Christ Alléluia Alléluia Merci Jésus Alléluia Alléluia Gloire 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 à toi, Saint-Esprit de Dieu Gloire à toi, Saint-Esprit de Dieu Gloire à toi, Éternel Notre Dieu Gloire à toi, Saint-Esprit de Dieu Merci Jésus Merci Jésus Alléluia Alléluia Merci Saint-Esprit Gloire 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 Aleluia Gloire Merci Jésus Merci Jésus Merci Jésus Merci Jésus Merci Jésus Merci Jésus Gloire 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 à toi Seigneur Gloire à toi Seigneur Jésus Christ Gloire à toi Seigneur Gloire à toi Seigneur Jésus Christ Gloire à toi Seigneur Honneur La gloire La puissance La majesté La magnificence Allélui Merci Seigneur Merci pour ta bonté, Seigneur Merci pour ta miséricorde Merci, Seigneur, pour ta bonté Alléluia Vouloir, vouloir, vouloir Vouloir, vouloir, vouloir Alléluia, Alléluia Merci, Jésus, merci, Jésus Alléluia, Alléluia, Alléluia Vouloir à ta Seigneur, vouloir à ta Jésus-Christ Alléluia, 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 Alléluia Alléluia Vouloir à ta Seigneur, vouloir à ta Seigneur Adolé, adolé Père, je vais te bénir ce matin Vouloir, 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 vouloir Merci, Seigneur Alléluia Alléluia Père, sois béni, Seigneur Sois glorifié, c'est ma tête, Seigneur Donnerai la gloire, te reviennent A toi, la puissance A toi, la gloire A toi, la magnificence Tu es Dieu Tu es Dieu Tu es Dieu, Seigneur, tu es Dieu Toi, tu es Dieu Gloire et louange dans les cieux remplis de grâces et de paix Alléluia, merci Jésus merci Jésus Christ Alléluia l'éternité oui mes frères et sœurs mes heureux des bonheurs des prospérités des longévités du succès pour cette année nouvelle qui vient de commencer 2021 je m'aimerais souhaiter cordialement le vœu et le bonheur à mes frères à mes sœurs qui m'aiment et qui ne m'aiment pas tout le monde doit recevoir ce souhait qui vient du fond du cœur mes frères et sœurs je suis dans la joie ce matin le grand matin comme ça à Kinshasa je suis en dirige de Kinshasa chez moi à la maison et j'aimerais aujourd'hui j'aimerais aujourd'hui bénir une sœur bénir un frère au travers de ces messages le message de la fête d'année cette année qui vient de commencer elle commence avec la bénédiction bien sûr mais l'année qui vient de s'achever nous allons ici parler de l'année qui vient de s'achever que vous que vous soyez bien dans ta vie bien dans ta famille que le peuple congolais le peuple belge le peuple du monde entier que vous soyez bien dans vos vies respectives que vous soyez bénis aussi dans vos vies spirituelles maritales tous ces choses là que vous soyez bénis enfin que cette année qui va commencer elle commence avec joie et allégresse et aussi à tous ceux qui pourra me suivre aujourd'hui surtout les hommes et femmes du servant de Dieu les gens qui servent Dieu avec vivacité les gens qui servent Dieu avec amour avec abnégation avec dévouement de cœur et d'esprit vous allez recevoir quelque chose aujourd'hui de la part du Seigneur et c'est un privilège aussi pour moi de vous parler aussi de la part du Seigneur mes frères et sœurs encore il faut que je reprends et que je réitère encore une fois le meilleur vœu à tout le monde à n'importe qui qui devra me suivre si c'est petit de me suivre et aujourd'hui nous allons voir l'apport de cette année qui vient de passer l'année 2000 l'année 2000 que moi je qualifie l'année sombre l'année 2000 l'année de péripétie l'année de souffrance 2020 l'année des douleurs 2020 l'année des grissements des dents 2020 l'année de malheur l'année des malédictions cette année l'année qui a fait couler l'âme des gens l'année qui a créé des douleurs atroces dans la vie des personnes l'année 2000 qui vient s'achever une année des misères une année des calamités ce qu'on dit une année des souffrances l'année 2000 les frères et soeurs l'année qui vient de s'achever elle part avec ses colis elle part avec ses douleurs elle part avec ses lamentations elle part avec ses pleurs cette année qui vient de s'achever 2000 l'année de souffrance de malheur elle part avec ses malheurs cette année elle part avec ses morts elle part avec ses esprits démoniaques l'année qui vient de s'achever l'année du grissement des dents cette année qui vient de partir elle vient s'achever et si on est là aujourd'hui nous glorifions l'éternel c'est grâce à Dieu que nous sommes là je sais que vous êtes là avec votre famille les enfants jeunes et vieux pour pouvoir suivre ce message je vous signifie que l'année qui vient de passer j'ai qualifié une année sombre l'année 2000 une année de des pandémies Covid-19 vous vous souvenez avec moi comment le monde a été bouleversé par ce fléau cette pandémie Covid-19 donc le monde a été bouleversé le monde a été détruit humainement par là s'il vous plaît humainement par là les gens ont été détruits par ce fléau vous trouverez ça dans l'Apocalypse 13 la bête la bête est passée en 2020 la bête la bête qu'on adorait la bête qui avait sept têtes sept cornes sept pieds mes frères et soeurs c'est très important aujourd'hui que nous achevons cette année par l'amour de Dieu l'amour de Dieu qui est incommensurable ce que j'allais vous dire aujourd'hui que dans cette pandémie Covid-19 elle a amené des gens importants elle a amené des frères elle a amené des soeurs elle a amené des parents elle a amené des jeunes jeunes vieux elle a amené des connaissances les gens qu'on comptait sur eux voilà que la pandémie Covid-19 a amené les gens comme ça et ces choses-là occasionnées et préparées par les gens du monde les gens qui vivent avec sixième sens machiavélique ces gens-là ont orchestré occasionnés préparés et pour pouvoir éliminer les gens sur la terre mais la grâce de Dieu elle est là et aujourd'hui voyez-vous avec moi que ça commence à s'arranger maintenant ça recommence mais ça va finir parce que chaque jour de la vie a son instinct et son important il y aura tout le temps la fin je sais que vous avez perdu en 2000 une personne très importante qui les influence dans ta vie tu avais perdu une personne qui avait influencé ta vie tu avais perdu une personne qui tu comptais sur lui et tu as perdu cet homme-là et jusqu'aujourd'hui tu n'as pas encore émis dans ta situation tu n'arrives pas à comprendre que tu ne peux pas perdre ma grande mère tu ne peux pas perdre mon père tu ne peux pas perdre ma grande soeur tu ne peux pas perdre mon épouse tu ne peux pas perdre celui-là qui était à mon côté mes frères et soeurs ne vous en faites pas ne vous en faites pas Dieu t'a épargné dans ces fléaux vous savez que ces fléaux pas démis Covid-19 elle a créé des hommages elle a exterminé les compagnies elle a détruit les sociétés mes frères elle a créé le hommage dans le monde entier et dans le monde des sangs il y a un sang ne va pas pourquoi parce qu'il y a pandémie Covid-19 qui était passé il y a eu combien de morts et de morts mes frères et soeurs c'est incroyable dans le monde entier on devrait compter 71,6% d'affection d'affection excuse-moi d'affection mes frères et soeurs et 59,1% se déclarer mort par exemple en France mes frères et dans le monde mes frères Covid-19 a fait des choses terribles terribles c'est le diable lui-même qui venait pour pouvoir ramener les gens prendre les gens en otage tuer les gens mes frères et soeurs on ne peut pas aujourd'hui parler de bienfaits l'année 2000 non on ne peut pas parler de ça parce que c'est incohérent de parler de ces choses-là et nous déplorons ce que Covid-19 va faire en 2020 et encore il faut nous réterrer nos condolences aux frères et soeurs qui ont perdu le leur cher et jusqu'à aujourd'hui les gens continuent toujours à mourir à cause de cette pandémie de ce fléau mes frères et soeurs c'est cela que tu dois prendre des choses à main c'est en cela aussi qu'il faut bien réfléchir dans la vie mes frères et soeurs quand tu marches dans la vie il faut voir votre marche comment est-ce que vous marchez parce qu'on ne sait jamais la mort elle est inéluctable on ne peut pas lutter contre la mort parce qu'elle vient à l'improviste ça veut dire que chacun de nous quand tu marches tu marches avec la mort quand tu dors tu dors avec la mort quand tu te réveilles tu te réveilles avec la mort et quand tu penses tu penses avec la mort toutes ces choses que nous faisons sur la terre nous faisons ensemble avec la mort ça veut dire que quelque part on est caché par la mort on est caché par la mort on sait qu'il y a la mort qui va surgir un jour ou un de ce quatrième matin c'est pourquoi soyez très prudent dans la vie parce que la vie elle est précieuse on ne vit qu'une seule fois et quand on vit qu'une seule fois on doit constamment se demander et où allons-nous où moi je vais et d'où je viens pour faire l'avenir elle est très importante très capitale aujourd'hui je crois que nous achevons cette année de misère nous achevons cette année de douleur de guircement des dents nous achevons cette année de calamité cette année qui a détruit le monde cette année de la bête dans Apocalypse chapitre 13 vous lisez vous allez voir comment cette bête est venue pour détruire mais je sais que je sais que Christ est venu pour donner la vie et la vie en abondance là où vous êtes je sais que Dieu t'a tellement aimé Dieu t'a tellement consolé Dieu t'a tellement donné la chance de vivre parce que Dieu est constamment avec nous mes frères et sœurs mes frères et sœurs il y a aussi un élément important dans votre vie dans ma vie ce que nous devons faire ce que vous devez faire cette année qui vient de s'achever comment est-ce que nous marchions quel était notre bilan notre bilan mes frères bilan personnel les bilans faisons un bilan ça veut dire quand vous êtes là avec ta famille vous me suivez fais un bilan de votre famille fais un bilan de votre vie spirituelle fais un bilan de votre marche avec le Seigneur fais un bilan vis-à-vis de ton mari vis-à-vis de ta femme fais un bilan de ton travail de l'extérieur fais un bilan fais un bilan il faut savoir d'où tu viens et où tu pars il faut faire il faut faire un bilan établir un bilan bien réel un bilan mon frère il faut faire un bilan parce que vous savez si aujourd'hui tu n'arrives pas à faire un bilan de cette année qui vient de s'achever ça sera difficile d'entrer dans la nouvelle année 2021 et pour entrer dans l'année 2021 il faut avoir des préceptes d'avenir il faut qu'il y ait des choses rationnelles qui peuvent vous propulser dans cette année nouvelle et ça veut dire que quand tu as quand tu as fait un bilan un bilan négatif bien sûr tu peux faire un bilan négatif et c'est toi-même qui va réfléchir tu réfléchis toi-même et tu sais bien que cette année qui vient de s'achever j'ai un bilan négatif alors l'année prochaine comment est-ce que vous pouvez aborder cette année alors pour aborder l'année prochaine il faut changer votre physique d'épaule mais frère il faut changer et cela on parlera des comportements il faut changer ça veut dire qu'une personne susceptible de vivre dans cette terre doit faire un bilan constamment même bilan de la journée et quand tu sortes tu rentres chez toi à la maison et tu fais un bilan de la journée et quand les gens tu avais reçu au bureau les gens qui tu as parlé avec les gens qui t'as côtoyé avec des voisins avec les étrangers avec tu as parlé avec toute la journée et quand tu rentres chez toi à la maison la première chose à faire est de faire un bilan un bilan de la journée un bilan de la journée tu fais un bilan tu dis c'est pas possible le bilan était négatif aujourd'hui le bilan d'aujourd'hui a été l'apothéose c'est du succès c'est magnifique mes frères et soeurs c'est très important ça veut dire dans ta vie il faut constamment faire un bilan constamment faire un bilan et puis rentrer en arrière pour mieux sauter pour mieux sauter il faut rentrer en arrière pour mieux sauter il faut se retirer c'est pourquoi mes frères il y a des choses dans la vie que nous traversons il y a des moments dans la vie que nous traversons nous traversons des moments difficiles dans notre vie à cause de nos comportements on ne peut pas dire aujourd'hui parce que c'est un frère parce que c'est une soeur mais non ton comportement seulement qui t'a qui t'a mis dans ses galères ton comportement t'a amené dans la lisette ton comportement t'a amené d'être réjité par les autres ton comportement t'a amené dans le succès ton comportement t'a amené dans la joie à l'allégresse mes frères et soeurs c'est très important aujourd'hui ce message ce message le fait d'année 2020 et le message le fait d'année 2020 doit vous interpeller doit vous interpeller doit m'interpeller moi quel était le bilan de ma vie toute sa vie cette année 2000 quel était mon bilan comment il était elle était fausse dieuse comment est-ce qu'elle était elle était négative comment est-ce qu'elle était le bilan votre bilan réfléchis un peu mon frère réfléchis là où vous êtes je vous donne quelques secondes réfléchis maintenant quel était votre bilan Allélui Allélui je crois bien que vous aviez réfléchis mes frères et soeurs je vous ai énuméré quelque chose je voudrais vous lire le comportement et dans le comportement vous trouverez il y a mauvais comportement il y a douze caractéristiques douze dimensions et caractéristiques de mauvais comportement ce que nous déplorons aujourd'hui ce qui se passe aujourd'hui dans notre vie ce que nous faisons constamment dans notre vie pour cette année 2000 pour rentrer pour rentrer dans la nouvelle année 2021 on ne peut pas garder ces choses le mauvais comportement le mauvais comportement a douze dimensions et caractéristiques que je vous lis que j'avais noté pour vous il y a douze dimensions les premières dimensions de un qui n'est pas bon un très mauvais goût ça c'est le comportement un mauvais comportement un mauvais comportement qui n'est pas bon il y a un très mauvais goût de deux qui est désagréable un mauvais moment passé ça c'est le comportement le comportement vous ramène dans ces choses là alors des trois qui est méchant il y a des gens nés méchants c'est un comportement innoble innoble un comportement âge les frères et les sœurs des quatre qui est désaffecté qui est incapable inefficace mauvais ouvrier le comportement le comportement peut être inefficace le comportement peut être incapable du six qui est inapproprié qui est inapproprié un comportement inapproprié il y a des gens qui vivent réellement avec ça un comportement inapproprié ils vivent avec ça c'est incroyable c'est incroyable c'est incohérent aussi des sept qui est erroné faux un comportement un comportement erroné faux des neuf qui est défavorable un comportement défavorable il communique constamment un comportement un comportement défavorable aux autres enfin qui ne résiste pas il y a des gens comme ça qui vivent avec ce comportement un comportement défavorable des dix qui est immoral un mauvais fond il a un mauvais fond c'est immoral il y a des gens qui ont de tels comportements un comportement immoral un comportement immoral il a un mauvais fond dans son coeur il a un mauvais fond des onze ce qui est mauvais un comportement de ce qui est mauvais celui-là il reflète Alléluia quand tu vois un homme comme ça un homme qui est mauvais qui est très mauvais mal je dirais même coucheur coucheur ça veut dire qu'une personne indésirable coucheur il y a des gens comme ça et ces choses-là existent dans les dimensions du comportement et puis il n'y a aussi personne méchant ça c'est dans le trait des comportements et Dieu nous interdit ces choses je sais que tu vivais avec ces choses-là tu vis dans les choses-là c'est un équilibre qui vient de s'achever mais pour vous mon frère et ma soeur ne rentrez pas avec ces choses dans 2021 tu dois tout faire faites une effronie ne pas y entrer avec tous ces comportements-là dans ces comportements-là nous prenons l'œuvre des Galates nous prenons l'œuvre des Galates Galates chapitre chapitre 5 à partir du verset 19 nous parlons des comportements que nous devons cesser nous devons bannir nous devons faire un effort de ne pas pratiquer ces choses et quand nous prenons ce livre des Galates chapitre 5 à partir des verset 10 écoute moi je vous lis au nom du Seigneur ce sont des comportements que nous déplorons que Dieu n'aime pas or les œuvres les œuvres la chair sont évident ce sont la débauche la débauche comportement la débauche l'impérité tu dois tout faire de bannir toutes ces choses-là l'impérité le déléguement l'idolâtrie la magie l'animosité les rivalités les querelles les jalousies les disputes les divisions les sept l'envie l'ivronnierie l'excent des tables et les choses semblables je vous l'ai dit d'avance comme je l'ai déjà dit que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux wow mes frères et sœurs ce sont des choses que Dieu interdit le comportement de telle manière qu'une personne ne peut pas vivre avec toutes ces choses moi je sais que tu vis avec ces choses parmi ces choses énumérées il y a une chose que toi tu as gardé dans ton cœur il y a une chose que toi tu prends ça comme laissant il y a une chose que tu prends ça comme exemple il y a une chose que toi tu prends ça pour faire mal aux autres les comportements tu dois changer ton comportement pour aller en 2021 ces choses on doit bannir on doit oublier toutes ces choses pour pouvoir aller de l'avant pour aller de l'avant mes frères et sœurs on doit changer notre comportement comment il est notre comportement est-ce que nous vivons dans l'animosité notre comportement est-ce que nous vivons dans les disputes notre comportement est-ce que nous vivons dans les divisions notre comportement est-ce que nous vivons dans la rivalité mes frères et sœurs c'est ça le cercle nous demande faisons un effort nous et notre famille restons calmes avec les familles restons calmes avec les autres les gens qui nous aimaient restons bien avec eux pour cette année qui va commencer qu'on commence cette année avec des belles choses mais bannissons toutes ces choses horribles bannissons toutes ces choses horribles elle est très importante aujourd'hui ce matin je parle à mes frères je parle à mes sœurs je parle éventuellement à mes enfants spirituels mes frères restent là où vous êtes je sais que vous êtes aux Etats-Unis vous me suivez maintenant je sais je sais que vous êtes en Russie vous êtes en Europe vous êtes parti par là en Afrique mes frères et sœurs changeons nos comportements parce que quand nous changeons nous changeons notre comportement nous changeons notre disposition et Dieu va changer notre situation quand est-ce que Dieu changera notre situation si nous sommes collés par un mauvais comportement parce que le mauvais comportement a douze dimensions et caractéristiques qui nous qui nous qui nous qui nous enlève la joie qui crée des problèmes aux autres par vos comportements les autres sont morts par nos comportements nous tuons même nos frères par nos comportements éventuellement nous détruisons ce que nous construisons tu peux détruire ce que tu as construit pendant des années des années par un comportement innuable mes frères et sœurs les comportements ce sont les œuvres de la chair celui qui la Bible est déclassée si l'esprit de Dieu ne sera jamais dans celle celui qui pratique les choses horribles les choses horribles qui fait mal aux autres qui le fait mal lui-même il y a des gens qui sont incompréhens les gens ne comprennent pas il y a d'autres gens qui sont rationnels il commet de telles bêtises il commet de tel fléau mais il est rationnel à ça oh c'est cela qui va bientôt lui créer des problèmes un jour un de ces quatre matins c'est pourquoi quittons ces pratiques quittons les rivalités rivalités dans nos vies dans nos foyers dans nos églises là où nous travaillons avec les collègues dans la société aux vies aussi de tout le monde avec les voisins avec leur entourage avec les amis et connaissances recherchons la paix avec tout le monde recherchons la paix avec tout le monde mes frères et sœurs recherchons la paix recherchons la tranquillité quittons le mauvais comportement ce qui nous tire aujourd'hui c'est nous avons le mauvais comportement c'est cela qui nous tire un mauvais comportement à mettre quelqu'un à la dérive à la dérive mon frère et sœur c'est très important aujourd'hui Dieu nous a parlé de quelque chose qui est très importante le comportement comment peut-on marcher avec nous dans le comportement le comportement il est très important mes frères et sœurs dans la vie d'une personne et pour rentrer pour rentrer en 2021 je sais que tu as changé ton comportement je sais que tu vas changer ton comportement je sais que tu as compris le message de Dieu Dieu t'a parlé du comportement ton comportement a été mauvais l'année 2000 tu me suis et tu sais c'est que je parle tu sais c'est que je parle tu sais c'est que je dis tu dois maintenant changer votre fille de pauvre si tu changes ton comportement Dieu va changer ta situation le comportement elle était très mauvaise dans ta vie ce que tu faisais là Dieu t'interdit Dieu t'a dit seulement de ne pas le faire de ne plus le faire de ne plus le faire jamais le faire du point le faire et changer ton comportement adopte un comportement magnifique un comportement prêt propter à aider propter à bénir propter à sauver c'est ça le comportement Dieu nous demande et pour rentrer dans ce royaume céleste à lui soit la gloire au siècle des siècles mes frères et soeurs c'est très capital et important et pour rentrer dans ce l'année 2021 mes frères c'est pas une mèche à faire changement de comportement changement de mentalité nous devons changer nos mentalités nous devons changer nos manières de parler nous devons changer nos visions célestes nous devons changer nos visions spirituelles nous devons changer nos foyers nos foyers doivent changer nos vies doivent changer nos enfants doivent changer nos épouses nos époux nos frères et soeurs nos églises les hommes et femmes de Dieu doivent changer nous devons changer mes frères les changements radicals mieux vaut la fin d'une chose que son commencement ce mieux de changer nous devons changer nous devons adopter une nouvelle vie adopter une nouvelle vie pour pouvoir arriver au bout de nos rêves pour pouvoir arriver au bout de nos ambitions politiques pour arriver au bout de nos surprises parce qu'avec Dieu nous ferons constamment désespoir Dieu écrasera constamment nos ennemis comment est-ce qu'il va écraser nos ennemis si nous avons de mauvais comportements nous avons de mauvais comportements c'est impossible Dieu écrasera la tête du serpent à tel enseigne que si tu vis dans la vérité de Dieu ça veut dire tu as adopté un nouveau comportement un nouveau comportement là tu vas voir le merveille de Dieu le merveille de l'éternel comment peut-on voir la gloire du Seigneur comment peut-on voir la main de Dieu si tu vis constamment constamment dans le mal si tu vis constamment dans le mal il faut changer mais il faut la fin d'une chose qui est son commencement constamment il y a la fin des choses regarde l'année a commencé aujourd'hui nous sommes venus à la fin arriver à la fin au bout de cette année mais si tu as marché très mal l'année passée mais change un peu pour la nouvelle rentre avec des belles choses oh my god rentre avec des belles choses mon frère et mes soeurs crée l'ambiance d'amour ô ton toi l'ambiance d'animosité l'ambiance de la haine l'ambiance des marques d'amour l'ambiance des disputes l'ambiance des jalousies l'ambiance d'orgueil l'ambiance de toutes ces choses horribles qui Dieu nous interdit dont comme on l'a dit au Galate mes frères et soeurs pour rentrer dans cette nouvelle année regarde nous prenons toujours l'ivre des Galates nous sommes dans Galates nous sommes dans Galates Galates chapitre 5 à partir verset verset 20 verset 22 excuse moi la Bible est déclassée c'est pour vous que j'élise ces choses la Bible est déclassée c'est mais le fruit de l'esprit c'est l'amour 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 un homme qui n'a pas d'amour comment tu peux rentrer dans 2021 un homme qui cause constamment des problèmes aux autres un homme qui est là seulement pour dire les médires des autres un homme qui est là seulement pour juger les autres ah il a fait ça ah il est devenu comme ça c'est pas possible mais non un homme doit avoir l'amour et non doit avoir l'amour si tu n'as pas l'amour la Bible dit c'est comme un tambour qui résonne qui résonne il faut avoir l'amour le plus grand commandement que Christophe nous a donné aimez-vous les uns les autres si tu n'as pas l'amour comment tu peux rentrer dans ce 2021 avec la haine avec l'animosité non tu rentres dans cette année qui vient commencer avec amour l'amour il brise le roc de l'ennemi il faut aimer il faut aimer les autres mes frères il faut s'y passer s'y passer par ton autorité il faut s'y passer il faut avoir l'amour il faut qu'il y ait l'humilité est-ce qu'aujourd'hui est-ce que nous sommes nous sommes dans l'humilité non nous sommes des autins nous sommes des fanfarons nous sommes des orgueilleux des autins nous parlons comme nous voulons nous réfléchissons comme nous voulons mais non ce n'est pas ça il y a des principes élémentaires pour pouvoir accéder au royaume des cieux et dans ces principes élémentaires il faut pratiquer les choses que Dieu demande l'amour l'amour elle est elle est sans sans complaisance l'amour pas l'amour avec hypocrisie il y a des gens qui aiment avec hypocrisie non l'amour n'est pas dans l'hypocrisie et l'hypocrisie n'est pas dans l'amour c'est incohérent les deux choses ce sont des choses distinctes on ne peut pas associer l'amour avec avec ces choses-là non non l'amour il reste amour l'amour propre ce n'est pas amour avec intérêt parce qu'aujourd'hui les gens aiment les autres avec intérêt les autres ils vont quelque part avec intérêt ils vont parler aux autres contre les autres avec intérêt ils témoignent de l'amour avec intérêt avec hypocrisie à l'intérieur non Dieu n'aime pas les hypocrites les hypocrites n'hériteront jamais le royaume des cieux ne sois pas hypocrite mon frère ma soeur c'est très important ce que Dieu nous parle aujourd'hui ne soyons pas hypocrites il faut qu'il y ait l'amour et l'amour sincère l'amour qui sent de tes entrailles l'amour que Dieu témoigne constamment l'amour que nous témoignerons constamment nous témoignerons vers nos enfants nous témoignerons vers nos frères et sœurs nous témoignerons vers nos semblables ayons l'amour et l'amour éternel ayons l'amour et l'amour parce que l'amour ne juge pas l'amour ne prétend pas autre chose que l'amour l'amour ne songe pas autre chose que l'amour l'amour ne juge pas l'amour oublie l'amour neutralise tout ce sort là c'est l'amour l'amour ne se vante pas ça c'est l'amour le secret de l'amour il faut aimer les autres pour entrer dans ce 2021 pour entrer dans l'année 2021 il faut qu'il y ait l'amour en toi change ta manière de parler change ta position mon frère change ta position d'amour et Dieu va changer ta situation quand il va rester dans ta position là mais ça sera difficile de dire fais autre chose que l'amour il faut qu'il y ait l'amour il faut qu'il y ait l'amour l'amour dans nos mariages pas l'amour avec hypocrisie l'amour sincère sincère un amour sincère amour vers nos enfants mais vers nos petits-enfants l'amour dans l'église de Dieu vous tous verrez que les hommes de Dieu ne s'entendent pas entre eux on va aborder le sujet de l'église après mes frères et sœurs l'amour Dieu nous demande l'amour ça c'est le premier fruit de l'esprit deuxième la joie pour rentrer dans 2021 il faut qu'il y ait la joie dans ton cœur parce que tu commences constamment à pléer il faut qu'il y ait la joie dans ton cœur la joie et quand tu arrives quelque part tu communiques ta joie à tout le monde tu arrives dans un bureau tu communiques ta joie dans ton bureau et dans ta maison tu communiques constamment ta joie dans ta maison dans ta maison tu ne peux pas constamment il y a des gens qui t'embêtent il y a des gens qui t'énervent toujours des gens comme ça dans mon maison il y a des gens qui vont t'énerver mais non il faut qu'il y ait la joie dans ton cœur la joie de vivre on vit qu'une seule fois dans cette vie et prends garde vers toi mon frère toi qui ne veux pas vivre dans l'amour tant qu'il ne veux pas vivre dans la joie ma sœur il est temps pour vous de faire quelque chose inhabituel ça veut dire avoir l'amour et la joie en toi alléluia qui t'y vais qui t'y vont qui t'y vont constamment l'amour et la joie dans ton cœur vous verriez cette année de mai le 21 elle va déboucher à des choses extraordinaires des choses extraordinaires et la paix pour entrer en 2021 qui t'y vais la paix la paix Kimia Kimia chercher la paix chercher la paix à tout le monde la paix Kimia la paix dans ta maison la paix dans ton foyer la paix dans ton église la paix dans ton travail la paix vers les voisins les voisines il y a des gens qui n'aiment pas leurs voisins vous savez on ne choisit pas les voisins on choisit une famille mais les voisins on ne choisit pas les voisins tu viens il y a un voisin on ne choisit pas les voisins on choisit la famille on choisit les amis mais les voisins on ne les choisit pas on ne choisit jamais les voisins ça veut dire que ce que la Bible déclasse c'est les voisins il est plus important qu'un frère qui est très loin ton frère il est loin ta maison est brûlée c'est le voisin qui viendra au secours c'est pas ton frère ton frère il viendra après dès que la maison est déjà décimée donc qu'ils vont cet amour ayons la joie la paix dans notre cœur la paix la patience la patience elle est la longueur du temps il faut avoir la patience dans toutes choses la Bible dit Dieu a créé le serré la terre il a créé pendant sept jours donc six jours sixième jour la Bible dit Dieu se repose là ça veut dire il y a un timing dans toutes ces choses là il faut qu'elle a patience et la patience c'est la longueur du temps quand une personne ne veut pas patienter la Bible dit dans Habakkuk c'est une prophétie dont le temps est déjà accompli elle marche vers son terme si elle tarde la Bible dit attends-la attends-la elle s'accomplira certainement elle s'accomplira vouloir à toi Seigneur certainement elle s'accomplira mes frères et sœurs il y a aussi la bonté la bienveillance la foi la douceur la maîtrise de soi la loi n'est pas contre ces choses là c'est très important mes frères et sœurs c'est ce que je vous ai parlé tantôt ici nous pouvons parler de l'église l'église de Dieu et quand nous prenons l'ivre de Intimité chapitre chapitre 3 verset 15 la Bible déclare c'est ici mais si je tarde tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'église de Dieu vivant la colonne et la poule la vérité ça c'est Paul qui dit à Timothée son fils mon frère et mon sœur l'église aujourd'hui l'église est malade l'église est détruite je vais parler aux hommes de Dieu vous pasteur vous apôtre vous prédicateur vous missionnaire vous prophète vous prêtre vous imam je vais parler à ces gens qui dirigent l'église de Dieu l'église aujourd'hui est devinée malade l'église est malade pourquoi pasteur ? ça fait longtemps que tu es devenu pasteur Dieu t'a appelé pasteur mais qu'est-ce que tu as fait homme de Dieu ? jusqu'à aujourd'hui qu'est-ce que tu as fait ? tu as fait quoi ? tu as fait rien du tout tu fais des choses horribles et Dieu nous a appelés de ramener les gens dans les chemins car le Messie arrive les Messies arrivent qu'ils te vont qu'ils te vont la paix prêchant la parole de Dieu aujourd'hui nous avons adopté la prédication des Occidents de l'Occident qu'est-ce qui se passe ? ministère de la de la prospérité nous prêchons que la prospérité la prospérité mais non la prospérité ne peut pas amener quelqu'un au ciel nous avons transformé l'évangile nous avons détruit l'évangile l'évangile de l'argent venez ici je vais te donner ça venez ici tu vas avoir l'anxion venez ici je vais te bénir mais non pasteur changeons nos manières Dieu nous a appelés pour faire convertir les gens Dieu nous a appelés qu'en fait les gens comprennent l'évangile aujourd'hui l'église est détruite regardez ici à Kinshasa l'église est détruite Kinshasa l'église est détruite il y a des grands hommes de Dieu qui se sursent à la télé entre eux ils se sursent comment est-ce que ces gens vont se rencontrer comment ces gens-là ils ne veulent même pas se réconcilier et maintenant ils convoquent des grandes prières mais ce n'est pas possible comment ces gens qui ne s'entendent pas ils convoquent des grandes prières mais non c'est terrible avec ces choses-là bien aimé dans le Seigneur moi je crois que quand Moïse était parti Dieu prend Zosé il dit à Moïse Zosé Zosé était au 1 et la Bible dit quand il était au 1 il prend le sacrificateur et le met à ses côtés il faisait tout avec le sacrificateur un sacrificateur qui est l'ennemi de la cupidité un sacrificateur qui n'est pas corrompu un sacrificateur qui n'en vit pas un sacrificateur qui va parler de la part de Dieu à cet homme qui est élevé et j'aime bien Miché parce qu'il y a un des rois qui n'aimait pas Miché parce que le prophète Miché parlait la vérité il faut parler la vérité au chef si tu es à côté du chef il faut parler la vérité pas des mauvaises paroles avec des paroles flatteuses mais on ne s'en peut pas aller vous ne vous entendez pas vous ne vous entendez pas et vous proclamez quelque chose que le chef doit proclamer on doit faire la prière c'est bien on va faire la prière est-ce que vous vous attendez d'abord l'église du Congo est détruite est détruite est détruite il n'y a que des prophéties des mensonges on prophétise ici venez ici il y a de l'argent venez ici il y a de l'argent mais quelqu'un qui n'a pas d'argent tu appelles quelqu'un tu dis viens avec 5 000 10 000 il vient avec ça je n'ai jamais compris les fidèles on te dit viens avec 2 000 tu viens avec 10 000 viens avec 5 000 tu viens avec 5 000 mais ce n'est pas possible les fidèles aussi mais ce n'est pas possible non viens tu vas recevoir lui donc tu vas recevoir de l'autre tout ça c'est libératé mes frères et soeurs nous avons tué l'église de Dieu par la prédication de ce genre la prédication de la prospérité l'église de Dieu vous savez la prédication de l'argent c'est ça qui amène la malédiction dans l'église aujourd'hui l'église est détruite parce que les gens de Dieu sont corrompus les gens de Dieu sont corrompus les gens ne veulent pas parler de la vérité ils ne veulent pas parler de la vérité et c'est pourquoi l'église est corrompue l'église est malade l'église est malade aujourd'hui dans le monde il y a une très grande église qui a comment dirais-je qui a ratifié l'homosexualité il dit oui l'homosexualité c'est bien nous l'église nous allons bénir mais regarde l'église quel révélément de l'église mais qui a encencelé l'église mes frères s'enlèvons-nous hommes de Dieu lèvons-nous prêchons le royaume des cieux prêchons que Jésus revient bientôt c'est une grande tâche devant ce revêtement de l'église dans le revêtement de l'église il y a deux tâches la première tâche c'est la prédication de la prospérité c'est ça qui a tué l'évangile c'est ça qui a tué même l'église l'église n'existait plus encore pourquoi ? parce qu'il y a la prédication ces choses-là c'est interdit mes frères et sœurs l'amour de l'argent c'est beaucoup celui qui aime l'argent c'est racine de tous les morts et celui qui aime l'argent c'est l'unité avec Dieu homme de Dieu réveillons-nous prenons des choses en main réveillons cette église l'église de Dieu dans l'aide du Congo partout dans le monde réveillons-nous les hommes de Dieu prêchons la parole de Dieu prêchons la répentance prêchons la sanctification parce que sans la prédication prêchons la prédication prêchons mes frères et sœurs prêchons la répentance prêchons la répentance que les autres se répandent prêchons les péchés il y a deux éléments que les tâches qui engrennent l'église de Dieu c'est l'immoralité sexuelle vous trouverez aujourd'hui il y a des filles il y a des femmes qui s'habillent avec des courtes gypses qui s'habillent sans immoralité sexuelle ils habitent comme ça dans l'église de Dieu qui vient pour envoûter l'église mais les hommes ne veulent pas parler parce que cette femme va amener l'argent mais c'est pas possible elle a mal porté elle a mal parlé tu dois parler à cette femme tu dois parler à cet homme qui s'habillent décemment dans l'église des femmes qui s'habillent décemment à l'église il faut parler il faut les reprocher mais les hommes de Dieu ne parlent pas les hommes de Dieu il y a l'immoralité sexuelle mes frères sont dans l'église c'est ça qui tient aujourd'hui l'église ça c'est la deuxième tâche qui agrène l'église aujourd'hui partout dans le monde mes frères prédicateurs prêchés réveillons-nous prenons le balein balayons l'église balayons l'église l'église de notre père balayons l'église quittons ces pratiques horribles quittons l'immoralité sexuelle tu as une femme reste avec cette femme aujourd'hui les hommes de Dieu préfèrent avoir deux, trois femmes mais c'est incohérent devant le Seigneur la Bible dit et donc Dieu doit rester avec une seule femme pas des femmes quittons ces pratiques mes frères et soeurs hommes de Dieu servant, servant de Dieu quittons vivons dans une vie de sanctification parce que sans la sanctification personne ne verra Dieu nous les hommes de Dieu Dieu nous demande la sanctification n'ayez pas d'autres femmes que votre femme n'ayez pas votre femme que votre femme ou la secrétaire qu'est-ce que la secrétaire va m'écrire moi moi secrétaire qu'est-ce qu'elle va m'écrire elle va m'écrire quoi quel est l'apport avec le secrétaire avec la secrétaire non ces choses horribles quittons l'immoralité sexuelle dirigeons l'église des dieux gardons l'église des dieux amenons le peuple de Dieu vers la perfection cherchez le royaume et la justice des dieux tous ceux qui seront donnés par la suite mes frères et soeurs c'est impératif impératif et c'est cohérent aussi de rester rationnel devant la parole du Dieu tu as été appelé par Dieu combien de temps tu as converti les gens combien de temps qu'est-ce que tu fais aujourd'hui est-ce que tu prêches la parole si on t'est venu de venir prêcher tu ne veux pas prêcher on te dit va prêcher tu ne veux pas prêcher tu dis non je ne peux pas aller là-bas passer là-bas il n'y a pas de ciment il y a seulement il y a du sol mais non allez prêcher la parole partout où tu iras vous savez quand on te dit aujourd'hui dans ton église tu vas prêcher tu dis moi je ne prêche pas mais tu refais c'est Dieu qui t'a demandé de prêcher Dieu t'a appelé de prêcher toi tu ne veux pas prêcher tu crois que c'est ton leader celui qui t'a non c'est le terrain qui te désigne prêche et toi tu ne veux pas prêcher c'est très important mes frères et soeurs aujourd'hui on me dit sous ton nom l'église de Dieu Jésus revient bientôt Jésus revient bientôt 2021 rentrons avec des nouvelles perspectives rentrons rationnellement dans les nouvelles nouvelles années 2021 qui cette année 2021 nous porte bonheur nous porte succès nous porte élévation nous porte joie joie de vivre nous porte la paix nous procure la paix dans nos foyers mes frères et soeurs dans ton ministère vous qui me suivez 2021 tu dois changer votre manière de parler votre manière de prêcher tu dois prêcher la répentance tu dois prêcher les péchés prêche toi les péchés si tu es les péchés chansons nous n'allez pas te marier ne sois pas corrompu avec l'argent quand tu es corrompu avec l'argent tu ne peux pas prêcher tu ne peux pas prêcher il y a une personne qui te corrompt à l'église tu ne peux pas prêcher tu ne peux pas parler la vérité ne sois pas corrompu la Bible dit cet homme là disait à Moïse il dit choisissez parmi Sacrificaté de Madian j'ai trop il dit choisissez parmi tes frères Moïse les gens craint Dieu ennemis de la cupidité wow mes frères et soeurs c'est impératif d'une péchée corrompue par les politiciens les politiciens corrompent tout le temps les gens et quand tu roules le truc là tu as perdu ta foi les politiciens corrompent quand ils te corrompent tu n'auras pas le temps de parler tu vas à la télé tu vas dire j'ai eu autant d'argent j'ai eu autant d'argent mon arbre neuf comme ça c'est fini c'est fini les gens